Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, je pense l'an dernier ou il y a deux ans en tout cas, j'avais posté quelque chose sur le parler en langue, sur la prière en langue. Vous savez, c'est un sujet qui continue à faire couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et je suis convaincu que lorsque nous allons quitter cette terre des hommes, les gens continuent à en parler encore, beaucoup d'opinions sur ce point-là. Et j'aimerais partager avec vous justement quelques pensées sur la prière en langue, la prière en langue, l'importance de la prière en langue. On va d'abord voir comment Satan empêche les chrétiens de recevoir le langage de prière, ce langage-là. Vous savez, Satan a mené une campagne très réussie pour éliminer le don des langues parmi les chrétiens. Il y a tant de mensonges et de malentendus dans l'Église locale, dans l'Église en général, dans le corps de Christ, à propos de ce don. En bref, Satan permet à l'Église d'en parler, de l'étudier, de débattre à ce sujet, d'avoir de belles discussions doctrinales pourvu que les chrétiens ne l'utilisent pas, pourvu qu'on néglige ce don, pourvu qu'on ne l'expérimente pas, qu'on ne le mette pas en pratique. À quoi bon un soldat qui sait tout sur les armes, mais qui n'en a aucune en fait ? Donc je sais comment nager, je veux dire, intellectuellement par exemple, je sais comment faire le crawl, comment bouger mes bras, comment bouger mes jambes, faire la brasse et tout ça, mais je n'ai jamais été dans une piscine. Je sais comment conduire, je connais toute la théorie par cœur, mais devant un volant, absolument rien. Donc à quoi est-ce que ça sert d'avoir toute la connaissance, tous les principes sur ce don-là, et puis ne pas s'en servir ? Vous savez, ne pas utiliser le don des langues à paralyser l'Église, empêchant de nombreux croyants de mûrir pour des dons supérieurs. Donc il est temps vraiment d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés, comme un bien-aimé que j'aime le dit, l'heure du réveil à son il. Il est temps de se réveiller, il est temps de comprendre vraiment l'importance de ce don et de l'exercer, de le manifester. Donc si tu es un croyant, si tu crois en Jésus et que tu n'as pas encore ce langage de prière, je t'encourage du fond du cœur à tout faire pour l'obtenir, à tout faire pour l'avoir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant, et nous allons le voir dans les minutes qui vont suivre. Donc je t'encourage à laisser tomber toutes les excuses pour prouver que tu n'en as pas besoin, ou les échecs que tu as rencontrés, ou les expériences de X, Y, Z qui ne croient pas à ça. Toutes les raisons, c'est Satan qui donne des langues, patati patata. Oui, vous savez, Satan, il copie, c'est un singe, il singe toutes les bonnes choses que Dieu a faites. Donc vraiment, fais tout, fais tout, fais tout pour l'obtenir. Et si tu as déjà ce don, utilise-le, ranime-le. Je me rappelle d'un frère avec qui j'avais parlé il y a quelques années, plusieurs années même, je pense plus de dix ans, et qui me disait, oui, je l'ai déjà eu, mais c'est plus revenu. Non, ce n'est pas que c'est plus revenu. Je veux dire, c'est comme une voiture que tu démarres. Je ne veux pas dénigrer ce don, absolument pas. Mais c'est comme une voiture que tu démarres. La première fois, tu sais comment la démarrer, mais la deuxième fois, vas-y, redémarre. Redémarre ta voiture, tu ne vas pas attendre qu'elle redémarre, qu'elle démarre toute seule. C'est à toi de faire le mouvement, c'est à toi d'appuyer sur le bouton, de tourner la clé. Donc si tu as déjà reçu ce don, anime-le, ranime-le, comme Paul pouvait dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu, ranime-le, utilise-le. Et ça ne sert absolument à rien, comme on l'a vu. Ça ne fait aucun bien si ce don-là est inactif. Regardons quelques mensonges. Quelques mensonges qui empêchent les chrétiens de recevoir ce don. Premier mensonge, ça vient du diable. Satan parle à travers nous. Ah, c'est Satan qui est inspiré. Ah, il faut faire attention. Oui, il y a des langues démoniaques. C'est Satan qui fait ça. Donc ça vient du démon. C'est le premier mensonge. Vous savez, il n'y a aucun exemple dans la parole de Dieu. C'est important vraiment de s'appuyer sur la Bible. Il n'y a aucun exemple dans les Écritures. disant que oui, le don des langues provient de Satan. Absolument pas. Vous savez, dans différents passages, on va prendre par exemple, dans Corinthiens 12, verset 3, il est dit par exemple, personne ne dit, qui parle de l'Esprit de Dieu, que Jésus est un athème. Ou Jésus est maudit. Et nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc si je prie en langue, verset 4, verset 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si le don des langues n'est pas du diable. Et on pourrait trouver plein, 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 plein d'autres passages qui attestent cela, que tout ce qui existe, tous ces dons-là viennent de Dieu. Et regardez, je prends un exemple. Ce n'est pas parce que tu vas aller chez un marabout, un féticheur, un sorcier, il va te dire, oui, en telle année, voici ce qui t'est arrivé, etc., etc., qu'un homme de Dieu aussi te révèle des choses par le Saint-Esprit. Et tu vas dire, ah non, il vient de Satan, ou bien les histoires de prophéties, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, ce n'est pas parce que l'ennemi a fait ça, ou bien son agent a fait, que Dieu ne peut pas faire. Au contraire, c'est lui-même qui a pris, je veux dire, l'ennemi et les féticheurs qui ont pris ça de Dieu. Donc, je suis servi, donc Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc, c'est vraiment à nous de discerner et de ne pas rejeter du revers de la main tout ce qui est spirituel, mais vraiment de bien discerner et de savoir que, comme il est dit dans Jacques, tout don excellent, tout cadeau parfait nous vient d'en haut du Père des Lumières. Amen. Donc, le don des langues n'est pas du diable, absolument pas. Deuxième mensonge. Ah, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ah oui ? À ce passage-là, dans, comment dirais-je, dans Marc XVI, il est signe qu'à compareront ceux qui auront cru. En un moment, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues. Ceux qui auront cru. Tu as cru ou tu n'as pas cru ? Si tu as cru et puis que tu ne parles pas encore en langue, mais prie, prie, prie pour que tu reçoives ce don-là. Tu ne prie pas encore en esprit, prie pour recevoir ce don. Et non seulement il y a ce passage-là, mais on va voir aussi que Paul qui dit, je prie en langue plus que vous tous. Et j'aimerais que vous priez tous en langue, etc., etc. Mais encore plus que vous prophétisiez tous. Donc, c'est vraiment important de ne pas juste lire superficiellement ces différents passages-là, mais vraiment de prendre le temps et de les rechercher, désirer ardemment les dons spirituels, de les rechercher et de les vivre, de les expérimenter. Vous savez, dans l'Église primitive, donc le problème avec cette idée que ce n'est pas pour tout le monde, dans l'Église primitive, mais tous ceux qui étaient dans la chambre haute l'ont eu. Vous voyez ? Tout le monde. Ils ont tous reçu ce langage. Ils ont tous reçu. Donc, faisons attention, vraiment, faisons attention. Et dans Acte chapitre 2, il a dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, comme je viens de le dire, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous, T-O-U-S, ça veut dire tout le monde, tout le monde, tous ceux qui étaient là, dans la chambre haute. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait, vous voyez, de s'exprimer. Donc, tous, 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 tous. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dirigé une réunion de réveil où 300 personnes se sont présentées pour recevoir ce don. Et quand il a prié, toutes les 300 personnes l'ont reçu. Alors, quelles sont les chances que ce don ne soit que pour certaines personnes et pas pour d'autres ? Donc, ça, c'est des raisonnements humains. Vous voyez, il est accessible à toute personne qui, à la fois, pour l'obtenir. Et on va voir ce que ça nous apporte. Vraiment, à plusieurs années, je pense, quelqu'un qui avait fait une recherche sur... Je pense qu'il avait trouvé près de 70 raisons, je crois, pour prier en langue et tout. Donc, c'est vraiment puissant. Un troisième mensonge, c'est que... J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, je ne peux le recevoir. C'est un mensonge. Je veux dire... Je veux dire, si tu pries de façon nonchalante ou négligente, ben, c'est pas sûr que tu reçoives. Comme si tu fais quelque chose, mais tu ne le fais pas sérieusement. Tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Ben, c'est pas sûr que tu reçoives. Donc, c'est vraiment d'insister dans la prière, de rechercher, de chercher le Seigneur avec ardeur, avec zèle, avec force, avec courage. Et vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir au nom de Jésus. Tu vas le recevoir, ma sœur. Tu vas le recevoir, mon frère, au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas encore reçu, reçois ce don-là au nom puissant de Jésus. Donc, on peut avoir besoin de prier pour des personnes. Ça peut être rapide, ça peut prendre un peu plus de temps, mais soyons patients. La patience est un des fruits de l'esprit. Vous savez, les personnes qui ont généralement des difficultés à recevoir ce don sont des gens religieux, parce que leur pensée est pleine de bons arguments spirituels pour expliquer différentes raisons, les raisons pour lesquelles on ne peut pas l'obtenir, pourquoi il faut l'avoir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin, patati patata, il y a l'histoire de cessationnistes. Ah non, non, ça c'était pour le temps des apôtres, c'était pour lancer l'évangile, mais là c'est terminé, ça a cessé les dons, la guérison, les miracles, patati patata. Non, tout ça, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Il y a des personnes qui peuvent dire, après que j'ai reçu le langage de prière, le jour suivant, j'ai eu de la peine à recommencer à l'utiliser. J'ai donc cru l'avoir perdu. Vous savez, c'est important aussi de bien enseigner les personnes, de dire oui, tu as eu ton initiation, on va dire, tu as eu ton baptême de feu, comme on va dire, tu as eu ton baptême de l'air, ou peu importe le genre de baptême, mais maintenant c'est à toi après, c'est à toi de passer à l'action, comme je disais. Et parfois on peut se dire, ah mais oh, je n'arrive pas, oui j'ai dû perdre ce don, etc. Non, non. En Romains 11, verset 29, le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit les dons de Dieu sont irrévocables. D'accord ? Donc Dieu nous donne quelque chose, il ne le reprend pas, il n'est pas comme nous. Il ne reprend pas, absolument pas. Donc, le fait que tu aies commis une erreur, le Seigneur va te pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas perdre ce don. En fait, un chrétien peut vivre dans le péché, vous voyez, et continuer d'exercer des dons spirituels, mais jusqu'à ce que ça diminue, 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 qu'il n'y ait plus cette huile, là, je pourrais dire, qu'il n'y ait plus vraiment cette véritable onction, parce que c'est comme de l'eau qui sort d'un robinet ou d'un arrosoir ou quoi. Même si on ferme le robinet, il y a toujours de l'eau qui va couler, 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 jusqu'à ce que ça s'arrête complètement. Donc c'est un petit peu cette image-là. Donc c'est important de garder son cœur de vivre dans la sanctification, au moment d'éviter le péché, de continuer à marcher, à grandir avec le Seigneur. Vous savez, le don des langues, il faut faire attention aussi parce qu'on va dire « Ah, si tu ne plus pas en langue, tu es un faux chrétien, patati, patata, » Non, 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 ça, ce n'est pas un langage à tenir. Le don des langues ne garantit pas le salut, absolument pas. On va dire un chrétien peut ne pas avoir, vous savez, un chrétien peut ne pas avoir le don des langues, ne pas parler en langue et aller au ciel. Mais un autre peut l'avoir et finir en enfer. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à ne pas tomber dans l'orgueil, ne pas laisser les dons spirituels nous rendre orgueilleux. C'est vraiment, attention, c'est important de garder notre cœur plus que tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de ranimer ce don-là, si on ne l'a pas utilisé. Si tu ne l'as pas utilisé depuis un bon moment, ranime, ranime, comme il est dit dans 2 Timothée 1-6, tu peux ranimer, ranimer le don que tu as reçu. Il y a quelqu'un qui évangélisait aux Etats-Unis, à Chicago, je crois, et il rencontrait une prostituée qui était apparemment droguée. Et il lui a parlé, elle a accepté Jésus. Elle a reçu le don des langues instantanément, vous voyez. C'est nous qui avons des œillères ou des lunettes ou quoi que ce soit, mais Dieu qui aurait pu penser que Dieu allait toucher une prostituée. mais c'est une créature de Dieu. Donc c'est vraiment important. Et le don des langues nous permet justement de faire cela, de nous recalibrer, d'accord ? De nous recalibrer pour qu'on soit en symbiose, qu'on puisse être dans la même gamme, si je peux m'exprimer ainsi, dans la même harmonie que celle du Saint-Esprit. Donc sortir de nos boîtes, de nos pensées, de notre mentalité et d'entrer pleinement dans la pensée de Christ. Je pense que c'est non philippien, il a dit que vous avez la pensée de Christ, d'entrer pleinement et de recevoir pleinement cette pensée-là. Et en priant en langue, en priant en esprit, on reçoit justement ces pensées-là, les pensées de Dieu. Donc c'est pour se situer là, vous voyez, en un rien de temps, elle marchait le long des rues en train de proclamer, de louer Dieu en priant en langue, etc. Donc vous voyez, si elle l'a pu recevoir, toi aussi qui m'entends, tu peux recevoir ce don-là si tu ne l'as pas encore. Un autre mensonge. Un autre mensonge, troisième mensonge, c'est vous n'en avez pas besoin. En fait, c'est la pire sagesse de l'homme, car Dieu n'est pas si confus au point de donner à l'Église dont elle n'a pas besoin. Je veux dire, vous n'avez pas besoin, si on n'a pas besoin, on n'en aurait jamais entendu parler. Paul n'aurait pas parlé de ça, on n'aurait pas vu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, etc. Dans les Actes des Apôtres, on en parle à plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus lui-même en a parlé, dans Marc XVI, comme on a vu. Donc c'est ridicule, en fait, de dire qu'on n'en a pas besoin. Non, je lis ma Bible, je prie un peu, et puis c'est tout. Non, absolument pas. Il faut rechercher à exceller, dans les choses de Dieu, à être ambitieux, à aller de l'avant, à pousser, 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 aller plus loin avec le Seigneur. Donc, ça, c'est un mensonge de la sagesse humaine. Vous savez, la majorité des personnes dans l'Église ne marchent pas dans le surnaturel. Pas de vision, pas de prophétie, pas de miracle, pas de guérison, pas de délivrance, pas de réveil. Pourquoi ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans Corinthiens 4, 20, il est dit, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Nous avons besoin que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans l'Église, soit à l'œuvre partout où on est, partout où on va. Et l'Église, oui, c'est les frères et sœurs qui se rassemblent, mais moi aussi, je veux dire, toi, là où tu es, moi, quand quelqu'un est en ta présence, étant donné que tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en toi, la personne, qu'elle le veuille ou pas, qui est en face de toi, même si c'est juste vous deux. Elle est quelque part à l'Église. Elle est dans l'Église, elle est avec l'Église, dans la mesure où toi, tu représentes Christ. Donc, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc, c'est vraiment important aussi d'être sûr, d'être convaincu de son identité, d'enfant de Dieu, et de savoir qui on est et ce qu'on porte. mensonge numéro 4. Le don a pris fin après l'Église primitive. J'en ai parlé un petit peu, le fameux langage des cessationnistes, des continuistes, les dons spirituels qui ont cessé, etc. Absolument pas, c'est faux. Il n'a pas disparu du tout. Des millions de chrétiens ont ce don. Des millions, des millions. Priez en langue. Priez en esprit. La même chose. Marc Xerxes 17, j'en ai parlé un petit peu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Jésus qui a dit les signes qui accompagneront. Donc, ce don n'a pas expiré, il ne va pas expirer. C'est un signe qui va accompagner ceux qui croient. Ceux qui croient. Tu crois, ce signe t'accompagne. Il y en a qui l'étouffe, peut-être à cause de leur système religieux, à cause de l'organisme dans lequel ils sont, etc., etc. Mais, je t'encourageais vraiment à prier en esprit, à prier en langue. Mensonge numéro 5. C'est bizarre, c'est étrange. À la vérité, comment peux-tu être chrétien et avoir peur du surnaturel ? On dit que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on dit ? On ne sait pas ce que je raconte, etc., etc. C'est bizarre. Oui. Mais là, tu expérimentes ta foi. Je veux dire, tu n'as pas nécessairement besoin, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir quelque chose de normal en fonction de ta logique à toi. Parce que c'est quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui est au-delà de ton cerveau, du cerveau humain, en fait. Donc, quand tu es chrétien et que tu as peur du surnaturel, tu es effrayé, c'est comme un pêcheur qui a peur de l'eau ou un chauffeur ou un camionneur ou je ne sais pas quoi mais qui a peur de prendre l'autoroute. Ça ne marche pas, absolument pas. Normalement, nous devons, en tant que chrétien, en tant que croyant, être capables de gérer et d'avoir soif du surnaturel. C'est bizarre. Quand on lit Ézéchiel, on voit des anges ou bien des formes d'yeux bizarres ou des yeux partout, etc., etc. Ce n'est pas bizarre. Ben, c'est le surnaturel. Vous savez, quelque part, il y a la peur de l'homme aussi. La peur de l'homme qui empêche de nombreux croyants d'opérer dans le surnaturel. La peur. La peur. La peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de courage. On a besoin d'être délivré au nom de Jésus de la peur. Il y a quelqu'un qui avait un langage de prière, donc sans parler en langue qui était étrange et puis qui n'avait absolument rien à voir avec un langage naturel en fonction de ce que les gens connaissaient ou comprenaient. Et beaucoup de gens auraient pu estimer qu'il était faux, mais un jour, elle s'est assise à côté d'une personne qui parlait inuite, donc une langue indienne rare des Esquimaux. Et après avoir écouté la langue de prière de cette sœur-là, l'homme a dit, à côté d'elle, l'homme inuite, a dit, « Madame, savez-vous ce que vous venez de dire ? Vous exprimez une belle prière à Dieu. Ainsi, bien que sa langue de prière ne semblait pas naturelle, elle fut légitimée. Donc, ne jugeons pas une langue de prière par la sagesse humaine sous prétexte qu'elle ne semble pas normale. Parfois, le chrétien peut déjà avoir reçu le don des langues sans le savoir, donc ce langage de prière-là. Donc, en fait, et ça, c'est dans la vidéo que j'avais faite il y a quelque temps, je pourrais essayer de retrouver puis mettre le lien en dessous, mais c'est de dire qu'il y a différents types de langues aussi. Il y a les langues célestes et les langues terrestres. La langue des anges, la langue des hommes et tout ça. Donc, on peut prier en langue et puis, mais disons que je n'ai jamais appris le chinois, mais je prie en langue et c'est du chinois. Donc, un chinois à côté va comprendre. Mais il y a la langue des anges aussi, la langue de Dieu, vous voyez. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire ? Si tu commences à exprimer ou à utiliser ce don, ben, l'ennemi va essayer de pousser des gens autour de toi à te décourager, à dire non, fais attention, fais attention, ce n'est pas de Dieu, patati, patata, etc., etc. Donc, vraiment, sois vigilant. Je veux t'encourager à faire attention. Mensonge numéro 6. Mensonge numéro 6. Notre église ne se focalise pas sur les dons spirituels. C'est juste une façon religieuse, en fait, de dire nous sommes ignorants au sujet des dons spirituels. Notre église ne se focalise pas sur les dons spirituels. Ça veut dire quoi, ça ? C'est un non-sens, en fait. C'est absolument un non-sens. L'église, le corps de Christ, ne pas être spirituel, ne pas se focaliser sur les dons spirituels. C'est juste la parole, la parole, la parole. Non. La parole et la puissance. On voit dans Acts chapitre 6, c'est Pierre qui a dit il ne nous est pas permis de, on ne va pas servir au table, mais on va s'atteler à la prière et à la parole. donc cette puissance-là. Donc on reçoit la puissance du Saint-Esprit. Et on voit, on voit les disciples qui ont marché dans le surnaturel aussi. Donc, de dire notre église ne se focalise pas sur les dons spirituels, c'est un non-sens. C'est comme si l'église disait nous ne nous focalisons pas sur le pardon, nous ne nous focalisons pas sur l'amour, nous ne nous focalisons pas sur la sainteté. C'est totalement fou, c'est totalement ridicule en fait. Vous voyez. Donc maintenant qu'on a vu les différents mensonges, on va voir maintenant les bénéfices. Les bénéfices. Il y en a tellement, il y en a tellement. Je vais vous citer quelques-uns. Donc bénéfices, quelques avantages de l'utilisation du langage de prière, de la prière en langue, de la prière en esprit. Il édifie et bâtit ton esprit, mon esprit, il est bâti, il édifie. On dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc le mot, c'est oikodomeo, oikos, c'est maison. Doméo, c'est construire, édifier, bâtir. Ça veut dire que tu bâtis, tu construis, tu édifies ton homme spirituel, ton aide spirituelle, tu t'édifies toi-même. Donc quand tu sors de là, d'une session, tu as pris en langue, tu es comme si tu n'as peur de rien, vraiment comme si tu es invincible. Tu t'édifies toi-même. Il y a une atmosphère spirituelle autour de toi. Il y a des choses qui se passent ou qui se sont passées. Donc c'est vraiment, je me rappelle de cette histoire-là, de cette dame qui revenait ou qui partait, je pense, dans un temps de prière et elle sentait fortement sur son cœur qu'elle devait prier. Mais elle ne savait pas pourquoi exactement. Donc elle s'est mise au bord du trottoir à prier, 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 prier. Des gens sont venus l'entourer et le policier arrive et dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites là ? Allez faire ça chez vous. Et elle a arrêté. Mais après, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est rendue compte qu'ils avaient été cambriolés. et elle a foncé dans la chambre et ils avaient leurs objets précieux et tout. Le tiroir avait été ouvert mais rien, absolument rien n'avait été pris. Et le Saint-Esprit, il avait poussé à prier au moment où le voleur venait et cet esprit, ses anges ont aveuglé ce voleur-là et il est parti sans rien prendre. Vous vous rendez compte ? Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. On néglige ce don-là. Peut-être que pendant que tu pries, il y a peut-être une femme qui allait se faire violer, quelqu'un qui allait se faire tuer, quelque chose allait se passer mais tu es en train de prier, de prier, prier en langue et tu ne sais pas ce qui se passe mais Dieu le sait et fais-lui confiance. Mets-toi à prier, mets-toi, mets-toi, mets-toi à prier en langue. Hallelujah. Hebraïskente. Prie en langue, prie, 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 édifie. Donc il édifie et bâtit. Il édifie et bâtit l'Esprit. Donc comme je disais en Corinthien 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans Jude 1, 20, il est dit « Vous édifions vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Vous édifions. Donc vous voyez, c'est toujours cette idée de s'édifier là. Comment puis-je édifier les autres si moi-même je ne suis pas édifié ? Ça ne marche pas. Et c'est ce que David a dit un petit peu dans le psaume 23. Dans le psaume 23, « Il est éternel à mon berger, je ne manquerai de rien, me fais reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il dit « Quand je marche, j'enveille de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu as avec ma taoulette et ton bâton me rassure. Je suis très devant moi, une table en face de mes adversaires, tu es loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Mais en fait, ce que je veux dire par rapport au psaume 23, c'est que David à un moment dit « David, en tant que bon berger, et on le voit dans Jean 10 aussi, le Seigneur Jésus, en tant que bon berger, il va d'abord voir ces verres pâturages-là. Où est-ce qu'il se trouve ? Il va explorer le territoire et ensuite, il amène ses brebis. Donc, en fait, ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas su, ce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas le faire profiter à d'autres. Donc, le fait de s'édifier et tout, c'est pour être une source de bénédiction pour les autres aussi, pour que les autres puissent aussi manger le fruit que nous avons en nous, que les autres puissent être touchés, pour que les autres puissent être visités. Donc, on a vraiment besoin d'expérimenter ce genre de choses, d'avoir des expériences avec le Saint-Esprit, de rechercher le Seigneur de tout notre cœur, recherchons-le, je vous en supplie, recherchons Dieu, recherchons-le et nous-mêmes, nous allons être surpris de voir ce qu'il va faire avec nous, pour nous et pour les gens autour de nous. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même et vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Donc, cette édification. Donc, Corinthiens 14, 4 et Jude 1, 20. En Corinthiens 14, 18, regardez ce que Paul dit. Paul dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et c'est Paul qui écrit la moitié, sinon plus, sinon le trois-quarts du Nouveau Testament. Il avait de ces révélations extraordinaires. Et là, il nous décrit un petit peu le secret. Le secret, un de ces secrets, je pense le principal même, c'est sa vie de prière. Le fait qu'il dit, « Je parle en langue plus que vous tous. » « Je parle en langue plus que vous tous. » « Plus que vous tous. » Et, bien entendu, si Paul a pu expérimenter toutes ces choses extraordinaires jusqu'à aller au troisième ciel et qu'il est passé par là, pourquoi est-ce que nous allons nous priver de cela ? Vous voyez ? D'après plusieurs témoignages, le don des langues s'oppose aussi au mauvais esprit. Ce don est souvent utilisé dans la téléfrance « Chasser les esprits démoniaques ». Donc, si tu veux combattre le bon combat contre Satan, prier par le Saint-Esprit est une arme puissante. Le langage de prière a été utilisé, comme on l'a dit, par Dieu pour démarrer la première église. Vous voyez ? Le Seigneur a utilisé le don des langues. Dans Hach, chapitre 2, donc pour cette assemblée-là, pour les 120 et tout, quand il a démarré, le Seigneur a utilisé ce don. Vous pensez que si ce n'était pas quelque chose d'important, le Seigneur l'aurait fait ? Absolument pas. Donc, dans Hach, chapitre 2, tous les disciples étaient ensemble, réunis dans un même lieu. Ils furent tous, comme on a vu tout à l'heure, tous remplis du Saint-Esprit et parlèrent en d'autres langues. Et ce même jour, environ 3 000 personnes sont venues à Christ, ont soumis leur vie à Jésus. 3 000 personnes. Alléluia ! Eh bien, si c'est la façon dont Dieu a débuté la première église, il n'est donc pas très sage pour nous de sauter cette importante étape. Absolument pas. Mais on veut faire les choses à notre propre manière et pas à la manière de Dieu. Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on se trompe royalement, c'est pour ça qu'on se gourse, c'est pour ça qu'il y a plein de difficultés, plein de problèmes et tout. Parce qu'on veut faire les choses comme nous nous pensons. On peut même apporter des messages, on peut monter une structure, une assemblée et tout ça, mais sans l'Esprit de Dieu. Et c'est dommage. C'est dommage. Et on voit les résultats. Donc on a vraiment besoin de passer par ce chemin-là. En fait, Jésus a dit à ses disciples avant de partir, et quand il est revenu aussi, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En Luc 24, 49, et puis en Acte chapitre 1, verset 4, il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et d'une puissance du ciel. Et lorsque, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu des langues de feu et tout ça, ils ont reçu cette puissance d'en haut-là. Ils l'ont reçu. Vous savez, il y a un constat très douloureux, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens sont épuisés parce qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu, ils n'ont pas la puissance du ciel, ils n'ont pas la puissance d'en haut. Ils travaillent, comme on disait, ils travaillent leur propre force, pas celle de Dieu. Ils ne comptent pas sur le Seigneur. Mais c'est dommage. Faisons attention. On peut faire l'œuvre de Dieu. On est déjà arrivé et ce n'est pas agréable du tout. On peut faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Mais c'est quoi les fruits ? Pas grand-chose. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu avec Dieu, là, c'est extraordinaire. Parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. On ne fait que suivre la nuit. On ne fait que suivre la nuit. La nuit s'arrête, on s'arrête. La nuit va à gauche, on va à gauche. La nuit va à droite, on va à droite. On ne fait que suivre la voie du Saint-Esprit. Et ces chrétiens-là, ou ces croyants qui font des choses par leur propre force, se sentent fatigués, surchargés et veulent même abandonner l'œuvre de Dieu, vous savez. Et pourtant, Jésus a dit « Mon joug est doux, mon fardeau léger. » Donc, le secret, c'est quoi ? C'est qu'ils ont besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est le plan de Dieu. Ils ont besoin de s'abandonner et puis de dire « Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'ai besoin de toi. » J'ai besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Et si c'est ton cas, je veux t'encourager vraiment à te tourner vers le Seigneur et à dire « Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'en peux plus. » À être vrai, à être transparent. Amen. Dans la plupart des cas, pas tous les chrétiens qui opèrent dans les dents supérieures de l'esprit, il y a plusieurs témoignages dans ce sens où des gens commençaient à avoir des visions, des révélations, des prophéties, etc. Mais ils ont commencé par le don des langues et par la suite, ils ont commencé à avoir des choses extraordinaires. Donc, c'est vraiment cet aspect de persévérer, d'être édifié, de grandir. On a vu Eikodomeo tout à l'heure de grandir dans la foi mais qui amènent dans de nouvelles dimensions, si je peux m'exprimer ainsi. Une chose très intéressante aussi, c'est que ce don-là, le langage de prière ou le don des langues, parlant en langue, appuyant en esprit, permet à une personne de prier pendant plusieurs heures. Alléluia. On a prié pendant longtemps à des personnes qui, peut-être, leur maximum, c'était 5, 10, 15 minutes. Mais après, c'était fini. On ne pouvait plus rien dire. Tous les sujets étaient terminés. Mais avec ce don, on prie pendant des minutes, des heures et des heures et des heures. C'est possible. C'est possible. Et on prie en langue, on prie avec notre intelligence, on prie en langue, avec notre intelligence, etc. Donc, c'est... Pardon, je vous encourage à regarder en Corinthien 14, à méditer dessus. Vous savez, lors de nombreuses nuits de prière, parce que les gens qui arrivent à prier pendant longtemps, ce sont ceux qui ont ce don-là, le don des langues, pendant les nuits de prière. Le don des langues, c'est vraiment quelque chose qui vient nous aider vraiment à prier. à prier, à prier, à prier pendant un bon moment, pendant longtemps. Un autre avantage de ce don, c'est que il se transmet. Vous savez, Dieu n'est pas égoïste. une fois que tu l'as, tu peux commencer à prier pour que ceux qui ne l'ont pas le reçoivent. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà expérimenté cela et vous pouvez l'expérimenter aussi. Donc, prier pour les autres pour qu'ils le reçoivent. en Jean 3.6, le Seigneur Jésus pouvait dire ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, en fait, tu communiques quelque chose à l'autre et il le reçoit, il est béni. Donc, les croyants qui ont ce don-là doivent chercher à le partager avec ceux qui ne l'ont pas. dans Matthieu 10.8 dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Donc, comment obtenir ce don-là? Comment obtenir? Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, en Corinthiens 14.1, il dit désirez ardemment les dons spirituels, ardemment de tout notre cœur, de toute notre force, passionnément, vraiment, sincèrement, désirez ardemment. Donc, comment l'obtenir? C'est vraiment en désirant ardemment recevoir ce don-là. Ensuite, de trouver une assemblée ou un groupe de prière qui utilise ce don. Vous voyez, donc, des personnes qui croient à cela et qui peuvent prier, qui peuvent prier pour vous, qui peuvent prier afin de recevoir, afin de recevoir ce don-là. Mais, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Dieu est le maître des temps, des circonstances. Mais, ayez soif, ayez soif et laissez Dieu faire son oeuf dans vos vies. Vous savez, il y a un démon intitulé Stop Langue ou Stop Langage, c'est un esprit religieux parmi les chrétiens. Et quand une personne est sur le point de recevoir le don des langues, ce mauvais esprit inonde sa pensée avec tous les bons arguments religieux pour ne pas recevoir le langage de l'esprit ou bien pour ne pas prier. Vous voyez, il y a des pensées de peur, d'inquiétude, de quand ira-t-on, blablabla, etc. Et même des chefs religieux, des croyants, des chrétiens vont se lever contre ce don-là. Mais, que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Faut prier pour eux. Faut chasser des fois que tu peux entendre et puis prier pour ceux qui ne comprennent pas encore et puis respecter là où ils sont et puis avancer, quoi. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il y a des voix à l'ennui qui peuvent dire arrête, oh, c'est faux, tu t'agis, tu agis ta propre bouche, blablabla, c'est du babillage, etc. Non, 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 il faut faire taire cette voix-là au nom de Jésus, tu te tais. Je loue, j'adore mon Seigneur, etc. Donc, on doit ignorer la voix de l'ennemi. Donc, je veux vraiment, en conclusion, t'encourager, vraiment t'encourager à, si tu ne l'as pas encore reçu, à l'avoir, à le rechercher comme on l'a vu, le taux de ton être et tu l'auras au nom de Jésus à le rechercher. t'encourager, si c'est ton cas, à cesser d'avancer des excuses, à dire si, à dire ça, blablabla, on a vu les différents mensonges, t'encourager vraiment à arrêter, à arrêter et puis à chercher à recevoir, à obtenir ce don-là. Donc, voilà, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse et Seigneur, je prie pour cette personne qui écoute en ce moment, merci d'étendre ta main sur elle, Seigneur, sur cette personne, ce frère, cette sœur, au nom de Jésus, merci de la bénir, de la remplir, Seigneur, si elle n'a pas encore reçu ce don-là qu'elle la reçoive au nom de Jésus, si elle a reçu qu'elle puisse ranimer, ranimer, ranimer et s'en servir véritablement et aller encore plus loin avec toi, Père. Seigneur, merci, merci pour ce cadeau précieux que tu as fait à ton Église, à tes enfants. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Papa, pour pour ton amour, Père. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu sais mieux que nous, Seigneur, la valeur et tu nous tu nous permets, Seigneur, d'expérimenter cela, de vivre cela. Seigneur, merci, Papa, pour ce langage. Merci pour les dimensions dans lesquelles nous amènent, Seigneur, mon Dieu, à aller avec toi encore plus loin, Seigneur, avec ton esprit. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...